Mais d'abord notre feuilleton, quatrième épisode de l'épopée du champagne ce soir. La Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences, le comité champagne réunissant Vignerons et Négos est né durant ces années noires. Feuilleton signé Sophie Dumais et Xavier Clès. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, une figure ouvrière de l'histoire du champagne va commencer à s'illustrer. Gaston Martin entre chez Mouette et Chandon à l'âge de 14 ans. Il est ouvrier caviste. En 1922, on part de rien parce que dans le champagne, on travaille 6 jours sur 7. Et il n'y a pas, on n'y peut payer. Gaston Martin avait rêvé de devenir imprimeur. Il va devenir leader du syndicat CGT à l'époque où les maisons de champagne préfèrent négocier avec la corporation des tonneliers. Lui, il écrivait les tracts qu'il appelait le rat de cave à l'époque. Et il le faisait distribuer par les cheminots, ce qui lui a valu quelques soucis avec la direction. Cette direction est incarnée par le patron incontesté de Mouette et Chandon. Robert-Jean de Voguey arrive en 1930. Il n'a eu de cesse de faire prospérer la maison pendant 40 ans. Mais seulement, le bruit des bottes allemandes retentit sur les routes pavées de la Champagne. Avec un objectif. L'objectif du Reich, c'est de faire main basse sur la Champagne. Il faut bien comprendre que l'Allemagne, encore aujourd'hui, était un producteur important de vins mousseux. Et avant même d'envahir la France, le gouvernement du Reich avait défini un plan de démantèlement de l'économie champenoise pour en faire bénéficier la production de vins mousseux allemands après la guerre et pendant la guerre. Beaucoup de vins tranquilles vont partir en Allemagne et vont être transformés en mousseux en Allemagne. Et Otto Klavisch est un personnage important parce qu'outre qu'il était l'agent de la maison de Lançon avant la guerre, donc il connaissait très bien l'état des stocks champenoise, donc c'était quelqu'un d'assez difficile à berner, c'était aussi le patron d'une maison de Zekt allemande qui s'appelait Matthäus Müller. Donc forcément, il gérait les intérêts des professionnels du Zekt qui étaient bien contents de pouvoir faire main basse comme ça sur la Champagne. Robert-Jean de Vogue, délégué du négoce au comité interprofessionnel des vins de Champagne, est en charge de répartir avec équité le poids de cette occupation allemande. Les champenois vont négocier SEC et vont obtenir des lourdes contreparties quand même. Ils vont réussir par exemple à obtenir le rapatriement de 500 ouvriers qui étaient prisonniers de guerre, au motif que pour produire 25 millions de bouteilles, il fallait au moins 2500 ouvriers dans les caves. La période devient difficile. Gaston Martin, communiste et délégué CGT chez Mouettes, est arrêté. Emprisonné à Reims, puis Compiègne, il est libéré, sans doute grâce à l'intervention de son patron. Robert-Jean de Vogue a dit à Gaston, il faut que tu te planques maintenant parce qu'il faut que tu rendes un plan de destinité sans ça que tu vas te faire encore avoir et ils vont te rechoper. Alors que les champenois étaient arrivés à un accord majeur en 1935, ils décident sur cette base de créer le comité interprofessionnel des vins de Champagne. La loi sera promulguée sous le régime de Vichy. Le ministre de l'Aïculture ne voulait pas de la création de ce CIVC parce que c'était donner des pouvoirs tout à fait exorbitants à des représentants professionnels pour gérer leur propre patrimoine, leur propre production. Mais une loi promulguée sous Vichy avait toutes les chances d'être abrogée au lendemain de la guerre. Et alors, à la libération, le gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle, fait table rase de tout ce qui a été créé par Vichy, évidemment. Mais une ordonnance du 9 août 1944, portant rétablissement de la légalité républicaine, efface tout ce qui a été fait par Vichy, mais maintient le CIVC. C'est bien la preuve que cette institution n'est pas l'émanation du gouvernement de Vichy, mais qu'elle résulte de la volonté des Champenois et que cette volonté, il faut la faire perdurer. Les comportements pendant 1939-1945 n'ont pas tous été exemplaires. Certains ont collaboré avec l'ennemi, d'autres ont payé de leur vie leur engagement dans la résistance. Robert-Jandt Vogel, lui, a été aussi arrêté et déporté. Cette guerre a fait beaucoup de dégâts, et pourquoi nous, on ne pourrait pas essayer, avec nos camarades de misère que nous avons connus dans les camps, ou en emprisonnement, de faire quelque chose ? Et c'est là que ça a démarré. Et Robert-Jandt Vogel et Gaston Martin, mon grand-père, sont mis ensemble à penser les idées sociales qui ont fait le champagne d'aujourd'hui. Au travers même de nos discussions, de nos oppositions, de nos ordonnades, on vient lire le mot, quelquefois, quand on a parlé, quelquefois, ce sont tissés ces liens qui font qu'aujourd'hui, je veux dire très sincèrement, que ce sont pour moi les liens parmi les plus précieux que j'ai acquis au cours de ma langue. Robert-Jandt Vogel recevra Crouchef chez Mouette et Chandon en 1960. Celui que l'on surnomma le Marquis Rouge, nus de cesse avec son représentant du personnel, Gaston Martin, d'améliorer les conditions de travail et de vie des ouvriers du champagne. Grâce à Mouette, puisqu'on était ce qu'on appelait la locomotive sociale du champagne, et des gens comme Robert-Jandt Vogel et Gaston Martin ont été les meneurs de cette locomotive, les conducteurs de cette locomotive, et qui a donc incité effectivement l'ensemble ensuite des employeurs du champagne à suivre cet exemple. Le phylloxéra, la première guerre mondiale, la prohibition, la crise de 1930, les pillages des Allemands pour la seconde guerre mondiale, tout ça, ça a été la matrice de la construction interpersonnelle du fin de champagne, qui est en fait un système extraordinaire, parce que c'est un système de répartition des bénéfices de la branche. C'est quasiment un système un peu collectiviste. Et ça, ça a été le support de l'essor prodigieux du champagne pendant les Trente Glorieuses. En 70 ans, la champagne aura multiplié par 10 sa production, en passant de 30 à 300 millions de bouteilles.